Le contenu UGC fait fureur dans le monde du freelancing, on en entend parler partout sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur TikTok. Alors l'UGC, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la meilleure opportunité pour 2024 ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne sur mesure, leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. J'ai accompagné plus de 2200 femmes à se lancer dans une nouvelle activité en ligne qui est le community management. Il faut savoir que je me suis lancée en tant que freelance il y a 3 ans en tant que community manager, mais à côté de ça j'avais un complément de revenu avec l'UGC. Donc je connais très bien l'activité de community manager et l'activité de créateur, créatrice UGC. Comme je te le disais au début de cette vidéo, j'ai l'impression que tout le monde parle d'UGC comme la nouvelle opportunité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, quels sont les avantages, les inconvénients et le confronter avec le métier de community manager. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quelle est la meilleure activité pour 2024 si tu cherches à lancer ton activité en ligne. Alors l'UGC, qu'est-ce que c'est ? Quand j'étais en école de commerce, on parlait énormément de UGC et d'UGBC. UGC c'est User Generated Content et UGBC c'est User Generated Branded Content. Donc en réalité l'UGC que tu vois aujourd'hui, cette nouvelle opportunité, ça s'appelle UGBC. Donc en fait ce contenu UGC c'était du contenu naturellement propulsé par les consommateurs de la marque. Imaginons je travaille chez Nike, je vois des photos où Nike est identifiée ou des témoignages de la marque. Bah moi en tant que community manager de Nike, je peux envoyer un message à la personne et lui demander si je peux réutiliser le contenu pour la marque. Donc c'était vraiment quelque chose de naturel, de gratuit, de natif et forcément beaucoup plus authentique. Et en fait les marques se sont rendu compte que c'était ce genre de contenu qui convertissait le plus. Donc on a l'impression que ça vient d'arriver parce que ça explose en ce moment mais en réalité ça fait partie des bases du marketing et ça a évolué à un point où aujourd'hui ce n'est plus naturel parce que c'est payé, scripté, briefé par la marque. Et aujourd'hui il y a littéralement des personnes qui génèrent un complément de revenu grâce à l'UGC. Moi-même il y a 3 ans je gagnais environ 1600€ par mois grâce à la création de contenu à côté de mes 3000€ de contrats générés en tant que community manager. Chaque mois je recevais un brief pour produire des vidéos et des photos pour une marque. En général je travaillais avec des marques de sport. Donc pour me remettre en forme et réaliser mes objectifs, j'ai décidé de m'équiper de la balance Fitra qui est une balance honnêtée. Des marques animalières et des marques alimentaires. Tout ça avec un script à suivre à la lettre en adaptant un petit peu naturellement quand même. Si je devais réaliser des vidéos et sinon je réalisais des photos en suivant les briefs. Et eux ça leur permettait tout simplement de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou d'ajouter sur leur site internet. Alors comme j'aime bien commencer par le positif, quels sont les avantages à faire de l'UGC aujourd'hui ? Le premier avantage c'est que tu vas vraiment pouvoir exprimer ta créativité. Et franchement aujourd'hui si tu adores faire de la photo, faire des vidéos, c'est la meilleure idée si tu veux pouvoir vivre de ta passion. Ensuite tu n'as pas besoin d'être influenceur. Donc tu n'as clairement pas besoin d'avoir une communauté de 5000, 10000 ou même plus abonnés sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas non plus besoin d'être un mannequin. Justement aujourd'hui les marques elles veulent des personnes lambda comme toi et moi. Des mamans, des personnes sportives, un peu moins sportives, vraiment tous les types de profils. Parce que le but c'est d'avoir différents types de profils auxquels les cibles des marques vont pouvoir s'identifier. Donc clairement tout le monde peut faire du contenu UGC. Et en plus de ça tu n'as pas besoin de contenu professionnel, seulement un iPhone c'est parfait. Les inconvénients maintenant de l'UGC, c'est qu'il va falloir avoir une bonne créativité. Donc pouvoir proposer des idées de contenu à la marque. Et pour ça il va falloir être à l'aise avec la création de contenu, photos, vidéos, le montage, etc. Aussi il va falloir que tu sois à l'aise face à la caméra, même si tu n'es pas tout le temps obligé de montrer ton visage. En général il va falloir que ce soit toi qui utilise les produits, qui parle face caméra pour faire un retour. Et d'ailleurs c'est super important de faire des choix sur les contrats que tu vas choisir. Parce que tu apposes quand même ton image avec l'identité de la marque. Et il ne faut pas que ça nuise à ta réputation. Bien évidemment l'UGC ça devient de plus en plus compétitif. Parce que toutes les personnes sur les réseaux sociaux essaient de se lancer dedans. Donc forcément ça fait plus de concurrence. Et pour moi le plus important c'est qu'il y a une instabilité financière. Parce que c'est que des petits contrats pour des marques où tu dois produire du contenu ponctuellement. Tu n'as donc pas de contrat stable long terme sur les 3 ou les 6 prochains mois. Et bah ça manque un petit peu de sécurité financière de ce côté là. En gros ça veut dire que chaque mois tu dois prospecter, demander, trouver des nouvelles marques pour lesquelles tu vas pouvoir travailler. Pour générer de nouveaux revenus. Et surtout tu as une pression constante de produire du contenu. Et moi qui l'ai connu pendant des années c'était dur de me renouveler. De suivre tout ce qui se passait sur les plateformes pour améliorer mon contenu. Faire en sorte que mon client soit satisfait mais que moi aussi je sois satisfaite de ce que j'ai produit. Et clairement si aujourd'hui tu n'as pas de créativité ça va être dur de trouver tout le temps de nouvelles idées. Tu l'auras compris faire de l'UGC c'est bien si tu aimes créer du contenu et que tu ne veux pas devenir influenceuse. Mais il y a quand même une irrégularité et c'est pas vraiment stable en termes de revenus. Alors maintenant community manager qu'est-ce que c'est ? C'est gérer et animer une communauté sur les réseaux sociaux pour une marque, une entreprise ou même maintenant des personnes. Donc en gros tu vas créer et planifier le contenu. Et personnellement quand j'étais community manager faire de l'UGC pour mes clients c'était un des services que je proposais en complémentarité. Les avantages d'être community manager sont les mêmes que pour l'UGC. Tu n'as pas besoin d'être influenceur. Tu n'as pas besoin de matériel professionnel. Tu as seulement besoin de ton ordinateur, de ton téléphone, d'une connexion wifi. Et surtout tu peux le faire sans diplôme. Être community manager a un énorme avantage comparatif à l'UGC. C'est que tu vas avoir des contrats réguliers. Donc quand tu signes un nouveau contrat avec un client ça va durer 3 mois, 6 mois voire 1 an. Et en fait tu vas vraiment avoir cette stabilité financière au lieu de prospecter sans arrêt pour trouver de nouveaux clients. Et surtout pour moi c'est ce que j'adore c'est que tu vas vraiment avoir un rôle essentiel pour l'entreprise, pour la marque ou pour ton client. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'accompagner quelqu'un à évoluer. Et surtout c'est beaucoup plus enrichissant et tu as une vraie satisfaction. Parce que quand tu atteins les objectifs de ton client forcément tu as l'impression d'avoir un impact en fait. Alors UGC ou community manager pour devenir entrepreneur ? Pour moi les deux se complètent totalement. Personnellement quand je faisais du community management j'avais aussi de l'UGC à côté. Et pour moi c'est le meilleur combo de se lancer en tant que community manager pour avoir des contrats et des revenus récurrents réguliers. Parce qu'on est sur un vrai métier. Et à côté de ça faire de l'UGC pour augmenter son chiffre d'affaires chaque fin de mois. Pour avoir un petit revenu complémentaire. Et c'est surtout un service, une compétence que tu peux vendre à tes clients actuels en tant que community manager. Pour moi c'est vraiment le combo parfait. Tu peux aller jusqu'à 3000 euros par mois, même 5000 euros par mois en tant que community manager. Et avec l'UGC à aller chercher encore un petit peu plus loin. Et je pense que vraiment c'est les meilleures opportunités pour 2024. C'est des activités simples, en ligne, accessibles que tu peux faire sans diplôme. Et surtout sans expérience. Et je t'apprends tout ça dans ma formation Liberté Digitale. Où je te propose un accompagnement pour lancer ton activité sereinement, sans risque et en moins de 90 jours. Avec un accompagnement individuel fait par une des coachs de ma formation. Si ça t'intéresse, je t'ai préparé une présentation gratuite. Où je t'explique comment j'ai pu devenir community manager. Et comment toi aussi tu vas pouvoir générer tes revenus rapidement. Alors clique sur le lien dans la description. Et on se retrouve de l'autre côté. J'espère aussi que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de conseils pour te lancer dans l'entrepreneuriat. A très vite !